Stéphanie Marie, fondateur, un des trois fondateurs de l'association PAN, produits à Nantes, qui a pour activité principale l'association Matco, qui propose de réaliser des films collaboratifs, de mettre en lien des faiseurs, techniciens et autres acteurs de films, de manière à leur permettre de réaliser. Matco n'est pas une boîte de production, donc notre vocation n'est pas de dire de quoi tu as besoin, et on sent le porte-monnaie et on va te financer ton film. Matco a pour vocation de créer un espèce de terreau fertile pour que les talents puissent s'exprimer de la manière la plus aboutie possible. C'est une structure qui s'adresse aux gens qui veulent faire, et qui ont besoin un petit peu de réseauter et de se retrouver pour pouvoir progresser. Seul dans son coin, c'est jamais facile ou motivant, avec d'autres c'est beaucoup plus engageant. L'idée étant de proposer aux futurs porteurs de projets de venir présenter leur projet face à un public de personnes qui peuvent être intéressées, soit par la réalisation, soit par l'écriture, soit par le son, etc. À partir du moment où le projet pitché leur semble intéressant, les gens se mettent en lien, et à partir de cette mise en réseau, les gens passent à l'acte, à savoir la réalisation. Matco les suit sur l'évolution du projet, par le biais de masterclass ou par le biais d'ateliers, pour ponctuellement les guider, permettre de temps en temps, pour certains en tout cas, d'aller dans la bonne direction. L'idée n'étant pas de faire le film à leur place, mais en tout cas, de pouvoir leur permettre d'appréhender les difficultés du tournage plus sereinement, avec des professionnels qui ne sont jamais trop trop loin. Pour le documentaire, on a Xavier Liébar, pour la fiction digitale, on a donc Rémi Noël, réalisateur de Random, entre autres. La soirée de demain soir est donc le rendu de la première, toute première édition Matco. Au terme de la projection, en fait, un projet en fiction digitale, un projet en documentaire, vont sortir du lot. On va savoir qu'on va avoir 7 films à projeter au public, dans lesquels nous comptons un jury professionnel. L'idée pour eux est de se prononcer sur un projet qui, l'année prochaine, bénéficierait d'un accompagnement personnalisé de la part d'un des professionnels de Matco. Sous-titrage Société Radio-Canada